Décrit tôt ou tard en trois mots Tôt ou tard ce sont trois mots Ce sont trois mots qui veulent dire On prend le temps On ne s'aide pas à la facilité On ne s'arrête pas devant la difficulté Non plus, on prend le temps Et puis tôt ou tard on y arrivera C'est ça qu'on voulait dire au début C'est Jacques Ygelin qui a trouvé ce nom Et qui me l'a proposé Et j'ai sauté dessus Les qualités communes aux artistes du label Déjà ce sont tous des auteurs Compositeurs, interprètes Ce sont tous des artistes de scènes accomplis Et ce sont tous des personnalités fortes Et ce sont tous des belles personnes Plutôt tôt ou plutôt tard ? Plutôt tôt parce que quand on vieillit C'est plutôt tôt On se réveille tôt On a l'esprit clair On ne se couche pas trop tard Donc voilà c'est plutôt tôt Le premier artiste que tu as signé Philippe Russo Philippe Russo c'était un ami de lycée Et on a fait un premier disque ensemble en 85, 86 On avait 20 ans tous les deux, 21 Ça avait été un gros gros tube C'était drôle parce que c'était notre premier disque Notre première chanson s'appelait Magie Noire Meilleur souvenir studio Il y en a beaucoup mais je pense que peut-être La forme que prend la chanson Les tours d'horloge de Thomas Fersen Quand on l'enregistre On était avec une bande de musiciens incroyable Un groupe fabuleux On était dans un studio magnifique à New York Et cette chanson Qui était une petite chanson que Thomas avait écrite Sur laquelle on n'avait pas vraiment travaillé encore Pas d'arrangement, pas de pré-production, rien de tout ça Puis d'un seul coup la chanson elle est venue en moins d'une heure en studio Et c'est sur son troisième album Et pour moi c'est un véritable bijou de chansons et de réalisation C'est très beau, c'est très très beau Meilleur souvenir de scène Les meilleurs souvenirs de scène C'est les entrées de nos artistes Lorsque nous sommes leurs producteurs de spectacles Parce que c'est vrai Qu'on a été longtemps producteur de disques uniquement Et on est devenu producteur de spectacle plus tard Et là c'est une émotion particulière Que d'être aussi le producteur de spectacle Moi c'est une grande fierté Je rêvais plus d'être producteur de spectacle Que d'être producteur de disques au fond Un souvenir lié aux équipes C'est pas un souvenir gay que j'ai là C'est au surlendemain des attentats du 13 novembre 2015 Souvenir vraiment extrêmement émouvant De toute l'équipe qui se retrouve ici dans les bureaux de tôt ou tard Toute l'équipe et puis des équipes voisines aussi Des copains, d'autres labels Et puis nos copains d'unité, producteurs de spectacle On avait besoin de redémarrer une semaine En passant une matinée où on ne s'est pas beaucoup parlé Mais où on était ensemble avec nos artistes Avec toute l'équipe Et c'est pas un souvenir gay Mais c'est un souvenir tellement fort Ta rencontre la plus importante dans la musique Claude Wagner, sans hésiter Claude Wagner c'est un ingénieur du son Que j'ai rencontré un an après avoir perdu mon papa Et j'avais 20 ans Et je rencontre Claude Wagner Et Claude devient mon papa professionnel Il est ingénieur du son Il dirige des studios EMI à Pate Marconi à Boulogne Il a bossé avec toute la chanson française Mais aussi les Beatles, Elton John Des tas de gens Il a 82 ans aujourd'hui Il est toujours mon ami Je l'aime fort Et c'est lui qui m'a appris absolument tout Il m'a appris à me servir d'une console de studio A placer des micros A réaliser un petit peu les disques C'est avec lui que j'ai appris toute cette partie technique Et surtout cette partie relations humaines Qu'il m'a enseigné Semplement en étant comme il est A côté de nous Et c'était très très riche d'enseignements C'était magnifique Que faisais-tu à 25 ans ? A 25 ans je finissais la vie Entre guillemets d'ingé son J'ai jamais été vraiment ingé son Mais j'ai quand même été J'ai fait de la prise de son Des arrangements, des tas de choses comme ça Et à 25 ans J'étais dans cette espèce de période entre deux J'avais commencé dans une maison de disques comme DA Puis j'ai travaillé en studio Puis je suis revenu dans une maison de disques à 28 Donc à 25 j'étais un peu au milieu du guet Que feras-tu dans 25 ans ? J'espère que je ferai comme Clive Davis Que je continuerai de faire de la production Et que je continuerai d'accompagner Avec un peu moins de vaillance peut-être Mais d'accompagner les raisonnements des artistes Avec lesquels on travaille Pour faire de beaux albums et de beaux spectacles Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz